Musique Allez, petite question Frédéric Oudéa, qui a dit les banques poussent à la roue sur le crédit immobilier ? Quelqu'un qui est à votre place ? En décembre, un régulateur ? Oh, je ne vois pas. On va voir les images. François Villeroy de Gallo, qui était sur le gouverneur de la Banque de France, qui était donc sur ce plateau. Les banques poussent à la roue, c'est ce qu'il m'a dit, sur le crédit immobilier. Il a raison ou il a tort ? Écoutez, on a un crédit immobilier. On l'écoute peut-être d'abord ? Non, 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 non. Je l'ai dit. Écoutez, le crédit immobilier est un produit très attractif pour les Français. Parce qu'on parlait d'épargne, je vais vous dire. Peut-être que le support principal aujourd'hui de l'épargne des Français, en fait, ils le voient à travers l'acquisition de leur maison et de leur appartement. Y compris dans la perspective de retraite, en se disant au moins, j'aurais ça. Et à travers un crédit immobilier pas cher, j'épargne chaque mois. Bon, ça, c'est un vrai choix. Le crédit immobilier reste, est originé par les banques d'une manière rationnelle, sûre. Je crois qu'il n'y a pas d'enjeu de risque. Ce que le gouverneur de la Banque de France a souhaité faire, c'est dire, prévenons des dérives éventuelles futures. Arrêtons-nous à 25 ans, par exemple. N'allons pas au-delà de 25 ans. Ce qui peut être une tentation si jamais les prix augmentant et les salaires n'augmentant pas, des gens sont obligés d'aller plus loin. Donc, on s'arrête à 25 ans, on est parfaitement d'accord. Donc, à la SOCGEN, à la Société Générale, il n'y a plus de crédit pour les particuliers immobilier, au-delà de 25 ans, c'est terminé, il n'y a plus. Bien sûr, nous, on suit les recommandations qui nous sont faites. On est obéissant. On a nos contrôleurs qui nous disent. Donc, tout le marché, d'ailleurs, au-delà de 25 ans. Et c'est probablement très bien de ne pas aller au-delà de 25 ans. Et ensuite, de bien vérifier ce qu'on appelle le taux d'effort. C'est le taux d'effort, c'est le rapport entre ce que vous remboursez par mois et votre revenu disponible. Et pour que vous ayez assez, bien sûr, pour vous nourrir, pour vivre, etc. C'est totalement logique. N'aille pas au-delà de 33 %, sauf exception, dans une certaine limite. Donc, ce sont des recommandations que nous sommes en train d'examiner. Mais bien entendu, nous, ce que nous disons, continuons à alimenter un crédit sûr, qui est attractif pour les Français et reconnaissons que les banques sont en train de faire bénéficier l'ensemble de nos concitoyens des taux bas. Regardez à quel niveau vous empruntez pour acheter votre argent. C'est une forme d'épargne, c'est une forme de protection pour le futur. Parce que les Français se disent, une fois que j'ai de l'appartement, la maison, quand je serai en retraite, je n'aurai pas de loyer à payer et je me porterai bien. Oui, mais si vous appliquez, si on va en tirer la pelote jusqu'au bout, si vous appliquez ces recommandations, à savoir pas de crédit au-delà de 25 ans, on respecte bien le taux d'effort de 33 %, indirectement, le robinet du crédit va se fermer un petit peu pour certains qui vont se voir refuser leur dossier. Non, je ne crois pas. Écoutez, on va... D'ailleurs, la Fédération bancaire, vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière, l'Observatoire des crédits aux ménages, qui est proche du lobby bancaire de la Fédération bancaire française, affirmait que si les banques appliquaient à la lettre les recommandations de la Banque de France, enfin du HCSF, 100 000 ménages, il y a ce chiffre qui est sorti, 100 000 ménages en 2020, cette année, qui seront exclus du crédit immobilier, qui n'auront pas d'accès à leur logement. Ce chiffre, vous le reprenez à votre compte ou pas, ces 100 000 ? Non, je n'ai pas vu l'étude en question. Je crois qu'on est dans une démarche, de toute façon, là, pragmatique. Il y a des recommandations, on va regarder concrètement ce qui se passe sur le terrain. Je suis sûr que les autorités seront d'accord pour ajuster ce qui devra l'être. Nous, nous disons, nous avons continué à originer des crédits de manière rationnelle, regardant la situation des ménages. Cette situation ne s'arrête pas d'ailleurs à deux ou trois paramètres, c'est un tout. On regarde la composition des revenus. Et puis l'apport personnel, est-ce que vous êtes plus sévère, entre guillemets, sur l'apport personnel ? Avant, vous pouviez financer 100%, maintenant, vous demandez 10% minimum, c'était général, l'apport personnel ? Non, justement, nous restons dans une approche souple en fonction de la situation, du ménage, de ses revenus, de la stabilité de ses revenus. Chaque cas est un peu particulier. C'est là d'ailleurs la difficulté d'avoir des normes, des critères sur un ou deux paramètres qui soient très rigides, puisqu'il y a d'autres paramètres qui permettent d'aller au-delà le cas d'échéance sans mettre en risque le ménage. On n'a pas envie de mettre en risque les Français. Bref, ce que je veux dire, gardons une approche pragmatique. Il y a ces recommandations. Des recommandations, ce sont des bonnes pratiques. On est en train de les mettre en place. Il y a des exceptions. Et on va regarder dans six mois, qu'est-ce que ça aurait créé ? L'idée n'est pas, je crois, personne n'a envie de freiner le crédit immobilier, le bon crédit immobilier qui satisfait les Français. Avec un crédit immobilier qui croît deux fois plus vite en France, c'est d'ailleurs 6% je crois sur un an par rapport à la moyenne en zone euro. Ce qui trouve que ça marche bien en France. Mais oui, ça marche. Et je vous dis, c'est une solution d'épargne pour les Français. Je crois qu'il faut le voir comme ça. Les gens se disent, si je n'ai pas encore envie d'acheter des actions, si je n'ai pas envie finalement de remettre plus d'argent dans de la dette souveraine qui va me rapporter du zéro au virgule quelque chose, eh bien je vais peut-être acheter mon appartement bénéficiant des taux très bas. Et je répète, dans 20 ans, je serai propriétaire et je n'aurai plus de loyer à payer quand je serai en retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !